Générique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 107 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Scribble Note Alors aujourd'hui, enfin, aujourd'hui en ce moment, j'aime bien faire des petits jeux sympathiques Pas trop lourds, on a fait beaucoup de FPS, beaucoup de jeux de course Alors je vais vous présenter celui-là, vous allez voir, c'est sympathique aussi Alors on va commencer une nouvelle partie et je vous laisse la petite intro Tout commence avec grand-père Edgar et grand-mère Julie C'est difficile à croire, mais grand-père Edgar était connu pour être le plus grand aventurier du monde Mais grand-mère Julie n'était pas d'accord Elle aussi était une aventurière Elle aimait découvrir les trésors avant grand-père Et souvent en écartant des lianes ou en ouvrant des portes qu'il croyait oublier depuis toujours Edgar tombait sur Julie Et c'est ainsi qu'ils firent la course, aventure après aventure Un jour, Julie arriva avant Edgar au sommet d'une pyramide perdue Mais le trésor qu'elle y trouva fut une bague de fiançailles Ils prirent une semi-retraite pour fonder une famille Et continuèrent à l'agrandir jusqu'à ce qu'elle compte 42 enfants Un jour, papa et maman offrirent deux magnifiques cadeaux à Maxwell et à moi Le premier était un globe magique qui permettait d'aller partout sur la planète Le second était un carnet incroyable Si on y écrivait quelque chose Ah ! Le mot devenait réel Papa et maman s'inquiétaient de trop nous couler Alors ils ont décidé de nous envoyer affronter les défis du monde Sur le chemin de la ville, nous avons rencontré un vieillard affamé Maxwell a fabriqué quelque chose à lui donner Mais il lui a joué un vilain tour La pomme était pourrie Le vieillard l'a recraché aussitôt et s'est mis très, très en colère Alors qu'il nous jetait un sort, il nous a traité d'enfants gâtés Puis, il a disparu Tout semblait comme avant Mais quand Maxwell a repris la route, je n'ai pas pu le suivre Le vieillard m'avait ensorcelé et je me transformais en pierre Nous ne savions pas quoi faire Heureusement, la ferme de notre frère Edwin n'était pas loin Edwin s'est mis dans une fureur noire Il était choqué par ce que nous avions fait au vieillard Et nous a dit que nous méritions notre sort Par chance, Edwin connaissait les starites Les starites sont des objets magiques Qui apparaissent quand les gens sont heureux Quand vous faites suffisamment de bonnes actions Vous trouvez des starites Si Maxwell utilisait le pouvoir du carnet pour faire le bien Il trouverait assez de starites pour lever la malédiction Maxwell s'était crié J'ai trouvé ! Je vais parcourir le monde et aider le plus de gens possible Je vais récupérer toutes les starites Et tu iras mieux, Lily Et Maxwell a pris son carnet et s'est dirigé vers la porte Donc voilà, Scribble Note a un jeu plutôt sympathique Plutôt tout mimi Alors, on va voir Là, ils vont nous expliquer pas mal de trucs à l'écrit Donc on va aller voir l'agriculteur Vous avez vu l'histoire C'est un peu fantastique C'est spécial Donc voilà, on va cliquer sur lui Qu'est-ce qu'on peut faire ? On parle Bruce Wayne Starite en est dans Edwin Avec son cochon de concours Les bases, c'est parti Donc ils vont apprendre Toutes les bases du jeu Comment on joue Donc on va les faire Alors, cochon frimé A frotter le cochon Utilise le calepin Donc le calepin nous permet de créer des objets Écrire quelque chose Il est assez puissant en même temps ce jeu Parce que regardez, je vais pouvoir écrire n'importe quoi Une brosse Pour nettoyer le cochon Donc une brosse d'hygiène Et pouf Il va me faire apparaître Voilà une brosse Comme vous voyez Donc je le pose Pas sur le cochon Mais sur mon personnage Et ensuite mon personnage Je touche le cochon Et on nettoie le cochon Hop Donc il va voir le cochon Il nettoie Il est tout beau Voir l'indice actuel On clique sur le maxwell Et retire cet objet Oui parce que du coup On n'en a plus besoin Et on le met Comme on est On est recyclo-écolo On le met dans la petite poubelle Voilà le cochon Utilise un adjectif Pour remonter sa taille Donc là On va pouvoir aussi Modifier l'apparence des choses Et rajouter des adjectifs Donc là On veut un gros cochon Donc ce qu'on va écrire C'est gros Voilà Et le cochon A gagner la compétition de talent Utilise un adjectif Pour créer des ailes assez grandes Pour transporter le cochon Donc ils veulent qu'on fasse pousser des ailes Et dedans ça servait à rien que pour ça Pour me faire découvrir le sac à dos Alors il faut que je l'emmène dans le coin en bas En bas à droite Voilà Ah donc elles sont riselles On les fait glisser jusqu'au cochon Et on fait voler le cochon Donc là c'est les jurys du concours Ils font blablabla 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 Il est tout content Voilà Il lui donne la médaille Enfin le trophée Et donc voici un de Starit C'est ce qui nous permettra D'enlever son mauvais sort A l'autre à la fille Qui se transforme en pierre d'ailleurs Parce que du coup Comme elle se transforme en pierre Elle ne peut plus bouger Elle a l'air con Je ne sais pas comment elle fait Alors reçois des fringements En aidant les gens Dis que les éclats formeront une Starit Utilise la vision Starit Ouais Ça c'est pour dire quoi ça Désactive la vision Starit Elle a de la graine Mais jamais elle a poussé Ouais Grimper Non mais là je suis en vision Starit C'est un peu con Je ne comprends pas tout ce qu'il faut faire Donc là il y a un chat Je pense qu'il faut lui récupérer Alors je grimpe Je grimpe à l'arbre On va me bichonner Ouais Il est tout content le chat Il est tout content le chat Ouais On va peut-être pas trop le bichonner Euh Elle elle veut quoi ? On va pas lui créer un objet quand même ? Une échelle ? Non ? Elle veut pas une échelle ? Ah non ça n'existe pas Ah tiens Encreuse Elle On peut créer tout un tas de trucs Mais Escabelle C'est pas une sorte d'escabeau ça ? Non mais ce Je suis pas sûr On va donner un arrosoir à lui Bah il faut que je trouve en fait Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc bon là on Voilà Donc tout à l'heure Il y avait marqué qu'il fallait entretenir la plante là Oh merde Grande germination Euh je crois bien que j'ai fait une connerie La plante a fait fuir une opportunité D'amasser un éclat Réinitialiser le niveau Oh non mais ils sont vraiment nuls Tiens en plus il faut faire attention à ce qu'on fait Bon bah on va réinitialiser le niveau Ouais On est sûr Donc voilà on raterrit là Euh Bien que le quelqu'un soit capable de créer bien des choses à vulgarité Des objets sur son droit d'auteur Hop Mon chaton est coincé en haut de là Ramène le moi ici Et bah oui mais c'est ce que j'ai voulu faire tout à l'heure J'ai pas pu Ramasser Ah maintenant je peux le ramasser Tout à l'heure je pouvais pas Mais pourquoi je peux maintenant Je sais pas Ah non Putain il faut remonter à l'arbre Tac 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 Elle est toute triste la petite dame Oui Alors ramasser Maintenant je peux le ramasser tout à l'heure je pouvais pas Alors je sais pas pourquoi C'est un peu bizarre comme jeu Voilà elle est contente Elle est son chat Ah oh un fragment de Starit Chat perché Niveau complété Apprendre les bases n'était que la première étape Tout séjour Alors tu peux désormais jouer Sous les traits du frère de Maxwell Edwin Change dans l'avatar actuel ici C'est un pion son frère Maxwell ouais On peut modifier des trucs Et d'écrire des profs de G Je devrais bien modifier son nom Voilà On va l'appeler Sylvanus C'est mieux Ah Sylvanus C'est la classe ça Maxwell c'est tout bidon Enregistré En retour Ça doit être ça non ? Non Ah non c'est ça Hop 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 Alors Didacticiel Mais non On vient de le faire le didacticiel Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Viens à plus près pour interagir avec moi Mais je te vois Pourquoi t'as une étoile sur la tête ? Il a une étoile sur la tête Je sais pas pourquoi Alors de la même manière que Flynn Quand on a testé précédemment Les graphismes sont très beaux Un peu du dessin animé Un peu C'est pas non plus Comme je disais C'est pas du FPS C'est pas des trucs de fou Alors ils m'ont dit tout à l'heure D'aller à l'arrêt de bus Mais à l'arrêt de bus Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de bus Encore moins En tout cas on a toujours l'autre La melle qui ne nous dit pas grand chose Lily J'avais les cheveux blonds Il y a une musique dans la tête Non Non mais je ne veux pas faire le didacticiel Je suis primé tous les objets dans le sac à dos Ouais bah non non Je ne veux pas faire ça Il va y avoir un truc que j'ai zappé Non Sur moi Bah sur moi même je ne sais rien Hop Non On choisir un avatar Est-ce que c'est pas le bon personnage ? Est-ce qu'on n'est pas avec le bon personnage ? On va prendre le paysou Et du coup qu'est-ce qu'on voit ? Le paysou D'accord Ils ne sont pas dit Tiens on va échanger entre les deux Non non Donc on a deux fois le même personnage Qu'on peut mettre côte à côte Ah Ah mais d'accord Il y avait un truc là Il fallait aller jusqu'à l'arrière Jusqu'à Jusqu'au Comment ça s'appelle ? L'abribus Bienvenue à Capital Il y a des gens de partout dans ce capital Plein des gens avec qui on va peut-être pouvoir aider Alors lui par exemple Non Je veux que quelqu'un me divertisse Euh Ouais Bah je veux peut-être créer un objet par exemple Euh Qu'est-ce qui pourrait divertir un clown ? Qu'est-ce que vous ? Un clown ça divertit On va faire un nez de clown Voilà Est-ce que je peux le mettre ? Voilà Regarde Non ? T'es sérieux ? Ça le divertit pas ? Je suis un clown Ajouter un adjectif peut-être ? Peut-être qu'on va le faire rigoler Rigolo Rotor résolu Non c'est pas un adjectif rigolo Euh bah Si quelque chose de rigolo Si ça n'est du tuff Ouais Bon bah Non je sais pas Bah qu'il aille se faire voir Il s'ennuie En plus il baille Bon on va aller voir On va aller voir la suite Par exemple c'est quoi ça ? La voiture Je suis stationné illégalement Euh Qu'est-ce que je te fasse ? Que je te mette un bébé ? Euh Ouais Là il y a une petite fourmi Cafard Cafard solitaire Ah on peut prendre le cafard Est-ce qu'on peut lui donner un cafard ? Il est content On vient de lui donner un cafard Il est content Bon Alors Euh Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette ville ? Est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments Par exemple dans celui-là ? C'est pas ça C'est une galerie virgule Qu'est-ce que c'est une mission à chaque fois ? Bienvenue à galerie virgule Ah merde Il y avait des tableaux Et il y a des tableaux en bas Un dessin facté frauduleux Aide-moi à le trouver Un artefact frauduleux Celui-là il n'a pas trop de rapport avec l'époque Entre une pierre Et un couteau Une pierre en forme de couteau Et une pierre avec des dessins dessus Le petit pic là Il ne sert un peu à rien L'étoile bleue Je ne peux pas le récupérer Qu'un client municieux Aide Blackstone à faire de l'art On va faire de l'art Ouais C'est la journée d'ouverture au musée Ouais Donc je suis habillé comme Léonard de Vinci Comme un artiste Placer un objet que je trouve artistique à l'intérieur du cadre Un robot nous demande de mettre un objet dans un cadre de prairie Qui serait artistique En plus je trouve des pièces dans un cochon Une pièce qui ne sert à rien Ouais Qu'est-ce que c'est que ce que c'est Pourquoi il y a une tirière là d'ailleurs Je ne sais pas Regardez-moi tous ces tableaux Je ne sais pas comment faire en plus de ça Est-ce que Je ne peux pas sortir Non ça Ça ne sert à rien Placer un objet que je trouve artistique à l'intérieur du cadre Qu'est-ce qu'un robot pourrait trouver d'artistique Ouais J'aime la technologie Ah Il aime la technologie C'est bien Donc apparemment avec le temps On a des On a des Des petits trucs Non Dans le tableau peut-être Un ordinateur Non Là Voilà Ah bah oui c'est très artistique un ordinateur dans une prairie Oh non Sur une colline Quelqu'un d'autre Un visiteur aimerait voir Alors lui c'est un homme de Cro-Magnon Juste comme ça En tout cas il a une des liennes de barbare Que je pourrais trouver à l'intérieur de ce cadre Donc là c'est la même page Mais pour l'instant on n'a pas accès A l'autre L'autre indice Alors qu'est-ce qu'on pourrait créer Un homme de Cro-Magnon Il aimerait peut-être un nuage Je veux savoir Ah non C'est un nuage de fumée gris Ça c'est pas bien ça C'est pas beau du tout d'ailleurs Comme quoi on peut créer tout un tas de trucs Oui J'ai réfléchi en même temps Là bah Qu'est-ce qu'il pourrait lui Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire plaisir Un homme de Cro-Magnon C'est de manière T'es un éléphant mais je suis pas sûr Un enfant Un jeune enfant Est-ce qu'on peut mettre un enfant dans un tableau Non Ah non ça marche pas On peut le Il aime l'art préhistoriquement Ça j'avais deviné On va lui mettre Une peinture rupestre Je sais pas si c'est possible Rouge à truce Respecter Rejeter Non c'est pas totalement ça Bah carrément Préhistorique On va mettre une massue Voilà L'autre il avait un ordinateur La massue Ah bah la massue ça passe Bon bah si la massue ça passe Tant mieux Prochain visiteur arrive Qu'il y en a qui ne plaira Oula lui Il est encore plus horrible Donc voilà On va s'arrêter là pour ce jeu Ce sera donc Scribble Note Si tu as aimé cette vidéo Je t'invite à venir visiter ma page youtube Où se trouvent plein d'autres vidéos Sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu Pour aller les voir directement Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé Ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo Pour me dire ce que tu penses Quant à moi je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode de Stage 1 Sous-titrage ST' 501